Yo salut c'est Seth Bay Bienvenue dans mon bureau, mon antre Ça sent pas très bon Qu'est-ce qu'on fait ici ? On est en train d'essayer de faire de la zik Je me suis dit que pourquoi pas aller demander aux gens qui sont en train de se faire chier chez eux s'ils n'avaient pas envie de faire de la zik avec moi Donc j'ai fait un petit post sur ma page pour proposer aux gens de m'envoyer n'importe quoi du son, des samples, tout, des bruitages, n'importe quoi Du coup j'ai commencé à recevoir pas mal de samples parce que tous les gens ne sont pas musiciens donc les gens vont commencer à m'envoyer un peu tout n'importe quoi des répliques de films, des machins, du métal, des trucs qui n'avaient absolument rien à voir avec la chocotte Mais bon voilà, ça faisait partie du défi aussi et en fait j'ai eu tellement de réactions que je me suis dit tout de suite bah putain ça peut être le point de départ d'un projet plus gros d'un album par exemple donc on va partir dans cette direction là donc j'ai commencé à enchaîner, à faire plein plein de tracks et puis une fois que j'avais construit un truc sympa j'ai commencé à faire des échanges sur le groupe avec les gens en me disant bah tiens là ça serait pas mal que je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ti, un petit peu de flûte, un petit peu d'accordéon j'en sais rien tu vois Mais bon, d'échanger le plus possible avec les gens et de faire intervenir les musiciens parmi les gens aussi pour que ça enrichisse plus les morceaux quoi et puis voilà, j'en suis à 8 ou 9 morceaux ce qui est assez énorme parce que ça fait 3 semaines, un mois que c'est commencé, moi j'ai jamais bossé à ce début de cela donc voilà, ça a super bien marché du coup ça c'est le groupe qu'on a créé pour l'album donc chaque jour j'y vais un peu, je trie, je regarde ce que les gens m'envoient après c'est beaucoup beaucoup de taf mais bon, ça fait partie du jeu quoi c'est comme d'aller diguer dans un magasin ou dans des vieux skuts bah là, du coup je vais diguer sur mon groupe et je vais diguer dans les envies des gens par exemple la première vidéo que j'ai reçue c'était Isa avec son ukulélé et très très vite, ça a été une bonne surprise pour moi quelqu'un a pris une initiative donc voilà, il a pris lui-même l'initiative de reprendre la vidéo avant même que moi je la reprenne et de rajouter la guitare par dessus du coup j'ai repris tout ça, j'ai repris tous les éléments des uns et des autres et c'est devenu encore un morceau avec plein de participants le morceau numéro 2 est parti de quelques idées d'internautes dont notamment une violoncelliste par exemple qui m'a envoyé ça et après voilà, j'ai pu intégrer après coup en fait son taf au morceau et ensuite après ça, donc là il y a un violoniste qui vient de m'envoyer des pistes donc voilà, c'est vraiment du coup par coup de l'échange avec les gens Alors ce qui va se passer dans les prochains jours c'est que là j'essaie un peu de faire un point de où j'en suis donc je voudrais faire un point avec les gens donc ce que j'aimerais faire bientôt c'est faire un live sur le groupe faire un peu écouter tout parce que là c'est vrai qu'on est plus qu'à mi-chemin de l'album en fait donc leur proposer d'apporter encore des choses parce que les morceaux sont encore en work in progress donc on peut encore faire plein de choses dessus j'aimerais bien aussi que les gens choisissent le nom d'album puisque maintenant qu'on a à peu près 7 ou 8 morceaux on peut commencer à visualiser un truc plus global un autre truc que je voudrais faire c'est pour rester dans le délire collaboratif c'est de faire faire la pochette à quelqu'un du groupe donc je sais pas de quelle manière faire ça sans que ce soit un appel d'offres ou quelque chose qui mette en compétition les gens j'ai pas du tout envie de ça mais j'aimerais vraiment le faire avec les gens donc je sais pas, je réfléchis, je pense que j'en parlerais dans le live aussi savoir comment les gens sentent cette idée mais faire une cagnotte litchi où moi je mettrais quand même pas mal au départ mais que ce soit quand même quelque chose qu'on dessine ensemble et puis ensuite après tout ça, finir l'album, aller vers la fin de l'album en sachant que il y a peut-être une deadline pour une sortie physique qui arrive donc il faut un peu précipiter les choses le mot de la fin, ben voilà il y a quelques temps si on m'avait dit que j'allais faire autant de tracks en si peu de temps j'aurais pas cru parce que faire un album c'est quand même assez long et là en un mois on a réussi à faire 7 ou 8 morceaux donc j'ai envie de dire merci aux gens qui sont sur le groupe et qui ont alimenté ce truc là et qui ont envoyé beaucoup de choses, beaucoup de sang, beaucoup de musique etc parce que je pense que c'est ça qui a fait que ça a été assez rapide jusqu'à présent et ça tue j'ai envie de me dire que c'est ce que je suis que j'essaie d'ordonner un peu tout ce bordel mais vraiment ça vient des gens et ça m'a boosté jusqu'à présent pour avancer hyper vite et vraiment merci beaucoup Il est où ce sang c'est ça ? Tu le filmes là ? Ouais Donc ça ce sang c'est un gars sur le groupe qui à chaque fois qu'il poste il ne poste que des full albums donc à chaque fois je perds une heure On va y'en voir On va y'en voir Ça tue cette petite trompette on dirait un petit truc un peu à la Cypress à Tequila Sunrise Mec ça me fait grave penser à du Aigno Moricon Comment ? Comment ? Pardon ? Attends ? Comment ? Ça me fait grave penser à... C'est con j'étais pas mal au début Putain c'est vrai en fait Non mec ça me fait grave penser à... Ah ! Je te veux dire Je te disais ça me fait grave penser à du Aigno Moricon Ah la trompette là Très cinématographique Ouais c'est vrai Putain ça me fait penser à un truc putain Quelqu'un m'a envoyé un sample de... De... Donc je suis à peu près sûr que ça va aller dessus Attends on va faire un petit test Tac tac Comment ripper une vidéo sur Youtube Merde Euh... C'est la magie du montage Bon bah ça marche ! J'ai plus qu'à retrouver les deux personnes qui m'ont filé ces samples